Hello et bienvenue à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 7 poses à adopter lors de vos prochains shooting photos afin d'obtenir des photos magnifiques. C'est parti ! Les poses pour les mannequins hommes ou les mannequins femmes ne sont pas si différentes que ça. De façon générale, tous les sexes doivent prêter une attention particulière au style de photos demandé et au thème de la séance photo, et également de l'ambiance capturée. Ils doivent suivre attentivement les consignes du photographe et du styliste. Je vais vous montrer des poses basiques à maîtriser. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les différents thèmes de poses, je vous invite à cliquer. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous. Pour les poses debout, surtout ne soyez pas raides comme un piqué avec les épaules parallèles au sol. Il est important d'apporter du graphisme dans vos poses et d'avoir de latitude. Pour cela, c'est facile. Il suffit de mettre son poids à gauche ou à droite, de relâcher le haut du corps afin que l'épaule puisse descendre un petit peu. Là, on voit la différence si je pose comme ça ou si je pose comme ça. C'est super simple et facile à mettre en place. Pour les poses debout, vous pouvez jouer également avec les poches de votre pantalon et avec les pieds en croisant ou en décroisant. Pose face caméra ou plan serré. Pour les shootings portrait ou en plan serré, les photos peuvent vite être ennuyeuses. Afin d'apporter de l'intensité de la vie à la photo, je vous recommande de faire une vraie connexion avec la caméra. Regardez loin dans l'objectif et imaginez-vous que vous regardez quelqu'un avec une certaine intensité. Faites passer le message. Également, l'angle du menton va être super important. Donc, n'hésitez pas à bouger, à incliner la tête. Utilisez vos mains et aussi les épaules. On peut bouger les épaules en même temps. Ça va apporter beaucoup plus d'intensité et d'attitude. Pause avec un mur ou une chaise. N'hésitez pas à regarder votre environnement et à interagir avec un mur en s'appuyant dessus, contre l'épaule, à mettre le pied derrière ou à faire passer la main sur le côté, contre le mur. Soyez créatifs, explorez vraiment. Et pour la chaise, ne vous asseyez pas tout droit, les jambes droites, c'est bien d'apporter du graphisme. Donc, pliez une jambe, tendez l'autre, croisez la jambe. Pensez aussi à ne pas vous asseoir de façon conventionnelle sur la chaise. Vous pouvez très bien passer vos jambes par-dessus l'accoudoir ou directement par-dessus le dossier. Vraiment, laissez place à votre imagination. Et également, contre les murs, vous pouvez faire des sauts contre les murs. Ça, c'est une photo que j'ai faite à Séoul, en Corée du Sud, où je prenais mon élan, je sautais contre le mur afin de faire une pause assez créative. Et le photographe a pris la photo au bon moment. Bien sûr, j'ai dû répéter plusieurs fois pour avoir la bonne photo. Pause format paysage. Pour les poses format paysage, vous allez avoir pas mal d'espace à gauche, à droite et au-dessus de vous sur la photo. Il va être super important de faire des mouvements. Vous pouvez marcher, sauter, vous pouvez jouer avec les vêtements. Le but est d'occuper l'espace, comme sur les exemples des photos que vous voyez à l'écran. Pause assise ou sur les marches. Pour les poses assises, sur les marches, sur les murets ou autres, il va être important de plier les genoux, de tendre les jambes et aussi d'apporter du graphisme avec vos coudes. Vous pouvez poser vos coudes sur les genoux ou bien sur le muret ou vous étendre un petit peu sur les marches. Jouer aussi avec l'inclinaison du buste, pencher en avant, pencher en arrière ou bien sur le côté. Vraiment, trouver plein de positions différentes et explorer. Je vous déconseille donc de rester vraiment tout droit face à l'appareil. Un peu comme les photos en plan serré. Même lorsque les photos sont prises de loin, jouer avec l'inclinaison de la tête, c'est super important. Donc, entraînez-vous et explorez devant le miroir. Regardez par-dessus votre épaule. Ça, c'est une pose qui marche super bien lorsque vous êtes en mouvement, que vous marchez et que vous regardez derrière votre épaule en bas. Lorsque vous le faites, je vous déconseille de regarder trop haut. Il faut garder maximum le regard à l'horizon ou en bas, mais pas au-dessus. Sinon, ça peut faire bizarre. Conclusion. Maîtriser pleinement toutes les poses du mannequinat est vraiment quelque chose de difficile. Ça demande énormément d'entraînement et de pratique. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo vous aidera si vous êtes un mannequin novice. Une fois que vous maîtriserez les poses de base, n'hésitez pas à être de plus en plus créatif et à dépasser vos limites. Lâchez prise et pensez en dehors de la boîte. Si vous maîtrisez tout ça, vous serez sur la bonne voie pour devenir un mannequin professionnel. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez, afin d'en savoir plus sur le mannequinat de la part d'un expert et d'un formateur de mannequins. Je vous donne 10 ans d'expérience gratuitement sur YouTube. Donc, likez pour m'encourager à continuer. Et je vous dis à bientôt sur les podiums. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501